Salut à tous et bienvenue sur Netaio pour une autre émission qui parle de Sega et d'arcade avec l'Astro City Mini qui est voilà avec son socle qui est bien balèze quand même avec le socle donc j'ai déjà fait une première vidéo après son annonce, un live pour la présenter brièvement et aujourd'hui je vous propose une émission plus compacte pour rentrer un peu plus dans les détails donc on parlera de l'aspect extérieur, de ses menus et surtout de l'émulation sur le même principe de ce que j'avais fait pour la Mega Drive Mini et la PC Engine Mini donc on parlera de frame rate, de qualité d'image, de temps de réponse L'Astro City Mini est sorti le 16 décembre au Japon mais aussi en Corée et en Chine semble-t-il le prix de base de la console est de 14 800 Yen soit environ 111 euros comme elle n'est pas vendue en France il faudra passer par des magasins d'apport ou tenter votre chance sur Amazon Japon la console est fournie avec un câble HDMI, un câble micro USB et comme pour les autres Mini, il n'y a pas de transforme Elle reprend le design de la mythique borne de Sega, l'Astro City sorti en 1993 c'est probablement la borne la plus écoulée de l'histoire de Sega on parle de plus de 500 000 bornes La coque de cette Mini est fait dans les mêmes matériaux que la borne originale et fait 1 6ème de sa taille 17 cm de hauteur pour 13 cm de largeur et 17 en profondeur comparé à la Neo Geo Mini, elle est plus grande, plus lourde et plus stable Pour environ 34 euros il est possible d'acheter un socle pour avoir un design plus proche de la borne originale avec un petit tabouret, une plaque à mettre au-dessus de la borne et une série d'autocollants Le socle dispose d'une fente pour mettre des pièces de 100 Yen et peut faire donc office de tirelire mais je trouve que c'est quand même un peu cher pour une tirelire J'ai même vu sur Twitter un petit malin qui s'est amusé à bidouiller ce support pour pouvoir ajouter réellement un crédit à chaque fois qu'on y met une pièce L'Astro City Mini est muni d'un écran de 4 pouces d'une résolution de 800 x 480 pixels capable d'afficher 16 millions de couleurs Je tiens tout de même à préciser que vu de face, les bordures en haut et en bas de l'écran masquent des lignes d'environ 2 pixels de hauteur Malgré tout, ces lignes demeurent visibles en vœux plongeantes Allez savoir pourquoi elles ont fabriqué ça comme ça ? Et l'autre question c'est pourquoi avoir choisi un écran en 16 neuvième alors que tous les jeux sont en 4 tiers J'aurais préféré un écran 4 tiers qui aurait peut-être permis d'avoir un écran un peu plus grand dans le même espace Car avec les jeux en TAT donc en vertical, j'aurais pas dit non pour un écran un peu plus grand Peut-être que ça revenait moins cher de prendre un écran standard 16 neuvième Plutôt que de prendre un écran optimisé comme c'est le cas de la Neo Geo Mini Dont l'écran intégré a exactement la même résolution que l'image de sortie de la Neo Geo originale Mais bon c'est pas si simple avec l'Astro City Mini avec les différentes résolutions comme on le verra plus tard Derrière la console se trouve le switch pour allumer la console La prise HDMI pour brancher un écran Une prise d'alimentation micro USB Et que l'on soit clair, la console doit être branchée pour fonctionner Il n'y a pas de batterie dedans, elle n'est pas autonome, il faut vraiment la brancher pour y jouer Elle est munie aussi d'une prise jack pour brancher des écouteurs Et de deux ports USB pour brancher des manettes L'Astro City Mini dispose d'un stick et de 6 boutons Et en plus 2 boutons pour ajouter des crédits et sélectionner le joueur Le stick et les 6 boutons sont faits des mêmes matériaux que la borne originale Comportant donc des micro switch Alors vraiment on a un très bon retour à la pression que ce soit pour les boutons ou le stick Comme Samoa sait le faire Malgré leur taille réduite, je les trouve faciles à utiliser Alors effectivement il ne faut pas avoir de gros doigts au risque d'appuyer sur plusieurs boutons en même temps Mais bon, cela reste toujours plus pratique que la Neo Geo Mini Il est possible d'acheter séparément des manettes et un stick arcade Un stick qui me fait bien envie Car on peut l'utiliser sur PC et il semble être compatible à la PS5 Mais j'ai ni le budget ni la place Alors j'ai essayé de brancher différentes manettes mais rien n'a fonctionné Donc il y a peu de chance que votre stick préféré fonctionne directement En revanche on peut brancher les manettes compatibles à la Mega Drive Mini Donc si vous avez une manette compatible à la Mega Drive Mini Et bien vous pouvez l'utiliser avec l'Astro City D'ailleurs les manettes de la Mega Drive Mini fonctionnent très bien Quand vous appuyez sur le bouton mode, ça vous rajoute un crédit Et quand vous appuyez sur le bouton Star, c'est comme si vous sélectionnez le joueur 1 ou 2 en fonction du nombre de manettes branchées Cela veut dire aussi qu'on peut utiliser le fameux stick USB permettant de brancher des manettes PS3 ou PS4 Voici donc l'interface de l'Astro City Mini Une interface assez simple avec à gauche la liste des jeux Donc la liste des 37 jeux Et à droite, quelques informations sur les jeux Quand on lance la console pour la première fois, elle est en japonais Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout de suite au menu d'options pour changer la langue Alors pour ça, il faut appuyer sur le bouton jaune de gauche Et ce qu'on va faire, c'est tout de suite choisir l'anglais Donc vous avez le choix entre le japonais, l'anglais, le chinois et le mandarin je suppose Je ne suis pas sûr parce que je ne lis pas le chinois On va prendre l'anglais, ça va être plus simple Voilà donc on voit des informations pour la santé au début Donc le choix de la langue, tout ce qui est copyright, donc les droits La luminosité, ça nous permet donc de choisir la luminosité de l'écran LCD de la Mini Le volume, donc on peut changer le volume qui sort des petits speakers de la Mini Ou via une prise jack, donc via un casque Au niveau des configurations d'écran, il n'y a vraiment pas grand chose Vous avez défaut, qui est l'affichage plein écran 4 tiers Et un affichage analog display qui vous affiche des lignes, donc des skyline Pour reproduire l'effet d'un écran CRT Et ce n'est vraiment pas très chouette, elles ne sont pas de très bonne qualité Alors pour certains jeux qui sont en vertical tâtés, vous les avez donc affichés en vertical Et pour les autres jeux, c'est affiché en horizontal Mais que ce soit pour l'écran de la Mini ou directement sur un écran HDMI C'est vraiment pas très chouette On a le wallpaper, voilà, qui permet de choisir d'avoir un fond d'écran ou pas Donc pas de fond d'écran, un fond d'écran bleu ou un fond d'écran style Astro City Et enfin, un bouton, enfin un menu qui permet de réinitialiser la console Comme vous l'aviez eu pour la première fois Voilà, c'est tout ce qu'il y a sur le menu Maintenant, on va aller, c'est-à-dire la liste des jeux, la sélection principale Donc les jeux sont affichés par Horde chronologique Le premier jeu sélectionné quand on lance la console, c'est donc Virtua Fighter On peut voir à droite un certain nombre d'informations sur le jeu Déjà, il y a marqué Save Data tout en haut Donc ça vous indique si vous avez fait des sauvegardes pour ce jeu ou pas Ensuite, vous avez trois images, quelques images que vous pouvez faire varier En appuyant sur gauche à droite de la manette Ensuite, vous avez le copyright, la date de sortie du jeu La PCB utilisée et le type de jeu Pour certains jeux, vous avez la possibilité d'écouter les BGM Donc on peut écouter une seule BGM Voilà Et ce n'est pas le cas pour tous les jeux Ça dépend vraiment des jeux Là par exemple, Star Colum, s'il n'y en a pas Là non plus, il n'y en a pas Pas, 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 pas Voilà, la spèce arrière, on a Voilà Donc, c'est vraiment gadget Alors maintenant, on va lancer un jeu pour voir ce que ça donne Voilà, on peut voir que quand on lance le jeu Avant de lancer le jeu, on a les différentes save stats Donc Save Data 1 et 2 Si on a sauvegardé des choses, là, il n'y a rien qui est sauvegardé New Game, c'est pour commencer le jeu depuis le début Il suffit d'appuyer à gauche à droite pour choisir un save stats Vous avez aussi un menu qui vous indique les boutons Là, on a juste un bouton Jump On va essayer de prendre un jeu de shoot Par exemple Voilà Là, on peut voir que le bouton D, c'est l'arme 1 Le bouton 2, l'arme 2 Et en haut, pour le bouton 1, on a une possibilité d'utiliser un bouton Auto Fire Et c'est vachement pratique parce que pour les jeux de shoot, généralement, on a ces boutons Auto Fire Ça nous évite d'avoir une tendinite en appuyant comme un malade pour shooter les ennemis Donc je vais lancer une nouvelle partie pour Wonder Boy Pour ajouter un crédit, il faut appuyer sur le bouton jaune de gauche Après, appuyer sur le bouton droite Voilà, pour lancer la partie Voilà, et à tout moment, si j'appuie sur les deux boutons jaunes, je peux afficher le menu me permettant de sauvegarder un save stats Voilà, pardon de sauvegarder Hop Et dans charger 1 Voilà, je peux aussi tout simplement reset la partie Ou revenir sur le menu principal ou revenir sur le jeu Voilà, on va revenir sur le menu principal Voilà en gros ce qu'il y a à dire pour les menus Pour l'interface, c'est vraiment sobre Il n'y a pas grand chose à dire On est loin quand même de ce qu'on a avec la PC Engine Mini ou la Mega Drive Mini Ensuite, pour les jeux, on va les passer vite fait en revue Comme je disais, ils sont affichés par ordre de sortie Il y en a 37, ce qui fait quand même beaucoup Et en commençant par Flicky, sortie en 1984 Ensuite, on a Princess Ninja qui s'appelle Sega Ninja en anglais My Hero qui s'appelle Seishun Scandale en japonais Space Arrière, Fantasy Zone, Wonder Boy, Kartet, Alex Kidd with Stella the Lost Stars Alien Syndrome, Wonder Boy in Monsterland Je vous laisse regarder les systèmes à chaque fois Parce que si je raconte tout, on en a pour 300 heures Shinobi, Sonic Boom, Altered Beast, Scramble Spirit, Wonder Boy 3 in Monster Lair Game Ground, Crackdown, Golden Axe, Cyber Police, EastWat, Shadow Dancer Alien Storm, Columns, Bonanza Brothers, Columns 2, Thunder Force AC, Radmobile Coton, Arabian Fight, Golden Axe, The Revenge of Death Adair Puyo Puyo, Dark Edge, Tant Air, Tanto Ar en japonais Parce que Tant Air, je ne sais pas comment prononcer ça Mais c'est Tanto Ar en japonais Virtua Fighter, Stack Columns, Ichidan Ar, Puyo Puyo 2, Dottori-kun Voilà, donc ça finit en 1994 Et puis Dottori-kun, c'est quand même un jeu particulier Puisque c'était la carte PCB qui était fournie par défaut avec l'Astro City Parce qu'il faut savoir que pour des raisons de loi Il fallait vendre un produit fini Et l'Astro City sans PCB à l'intérieur, ce n'est pas un produit fini Et donc Sega était obligé de mettre cette petite carte Afin que l'Astro City soit un produit fini Et permet aussi aux acheteurs de vérifier si l'Astro City fonctionne correctement Le seul gros problème de ce Dottori-kun, c'est qu'il n'y a pas de son Donc on peut vérifier l'image, mais pas s'il y a du son On passe maintenant à la partie que de nombreux d'entre vous attendent L'émulation Alors, que vaut la qualité de l'émulation de l'Astro City Mini ? Eh bien, ce n'est pas simple Parce que l'Astro City Mini, elle émule bien une dizaine de systèmes Alors passons tout de suite à la qualité de l'affichage d'image et du ratio Sur son écran, l'Astro City peut afficher du 800x480 pixels Ce qui permet de multiplier par 2 environ la résolution des jeux d'origine Via la prise HDMI, l'affichage est de 720p Ce qui permet, en théorie, de multiplier par 3 l'affichage d'origine Comme on l'a vu plus tôt, avec l'Astro City, on ne peut pas changer le format ou la taille de l'image Tout est affiché en plein écran au format 4 tiers Et pour ces tests, j'ai regroupé les jeux en fonction de leur résolution et de la carte émulée Les jeux des cartes système 1 et 2 ont une résolution de 256x224 pixels Pour les cartes système 16, 18, 32, C1 et C2 La résolution est de 320x224 pixels C'est d'ailleurs la résolution utilisée pour la plus grande partie des jeux Il y a une exception avec Sonic Boom Ce jeu est affiché en tâté, donc en mode vertical avec du 224x320 pixels Et enfin le système 24 et le modèle 1 qui proposent une résolution supérieure avec du 496x384 pixels Là encore, avec pour exception Scramble Spirit qui est affiché en tâté et Game Ground On a donc un total de 5 résolutions différentes Enfin presque, parce que j'ai dégagé l'espèce de carte qui servait à tester les Astro City Donc le fameux jeu d'Ottory Kong J'ai ensuite vérifié pour l'écran LCD et via la prise HDMI Si le ratio était respecté et si tous les blocs de pixels étaient homogènes Donc l'épaisseur verticale et horizontale des lignes est la même Pour éviter que ça donne un effet d'ondulement Ou de scintillement de l'image Le fameux shimmering comme disent les anglophones Pour le système 1 et 2, l'image de sortie est quand même assez carrée Et elle est automatiquement étirée dans sa largeur Par un écran CRT pour remplir l'ensemble de l'écran Si cela passe sans problème sur un écran CRT Et bien sur un écran LCD c'est plus compliqué Et oui car avec ce genre de proportions on ne peut tout simplement pas multiplier Avec le même ratio la largeur et la hauteur de la résolution d'origine Et oui parce qu'il faut étirer un peu plus la largeur Comme je l'ai dit plus tôt La résolution de l'écran LCD de l'Astro Mini City est de 800x480 pixels Pour remplir l'écran à la verticale Il faut donc que l'image fasse 480 pixels de haut Et pour respecter le ratio 4 tiers L'image doit faire 640 pixels de large En multipliant par deux la résolution d'origine du système 1 et 2 Qui est de 256 par 224 pixels On obtient 512 par 448 pixels de haut Ce qui n'est pas suffisant pour remplir la hauteur de l'écran LCD Vous sentez venir le truc ? Si on veut remplir l'hauteur de l'écran de façon complète En gardant le bon ratio donc les bonnes proportions On ne peut pas multiplier la résolution d'origine par deux piles Il va falloir donc bidouiller la taille des blocs de pixels Que ce soit en hauteur ou en largeur Concrètement en multipliant par deux La résolution de la largeur d'origine qui est de 256 pixels On obtient 512 pixels Il manque donc 128 pixels pour remplir la largeur de 640 pixels Pour obtenir une largeur de 640 pixels Il va falloir donc multiplier 128 lignes par 2 pixels Et 128 lignes par 3 pixels Cela signifie donc que pour afficher une image de 640 pixels de large Il faut alterner des lignes verticales de 2 pixels de large Et de 3 pixels de large En zoomant sur l'écran de la mini On peut effectivement observer un enchaînement De lignes verticales de 2 et 3 pixels de large Et pour avoir 480 pixels de haut Il faut multiplier 192 lignes par 2 pixels Et 32 lignes par 3 pixels Résultat la taille des lignes horizontales Alterne 6 lignes de 2 pixels Pour une ligne de 3 pixels de hauteur Donc il y a un effet d'ondulement Aussi bien en scrolling vertical Qu'en scrolling horizontal Fondamentalement plus la fréquence de la taille des lignes change Plus on ressent cet effet d'ondulement ou de scintillement d'image Et comme l'épaisseur des lignes verticales n'arrête pas d'alterner Forcément on ressent plus cet effet d'ondulement en scrolling horizontal C'est le cas par exemple pour Wonder Boy Après il faut relativiser les choses C'est pas non plus super dérangeant surtout sur un petit écran Après cette petite démonstration mathématique Je vais tout simplement vous donner directement La taille des lignes horizontales et verticales En fonction des résolutions Voyons maintenant ce que donnent les jeux système 1 et 2 Avec leur résolution de 256 par 224 pixels En HDMI avec la résolution en 720p La taille des lignes verticales Alterne 3 lignes de 4 pixels Pour une ligne de 3 pixels de hauteur Pour la hauteur La taille des lignes horizontales Alterne 4 lignes de 3 pixels Pour une ligne de 4 pixels L'effet d'ondulement est aussi présent Via la prise HDMI Que ce soit en scrolling vertical Ou horizontal En gros pour les 5 jeux système 1 ou 2 Peu importe que l'on joue sur l'écran de la Mini Ou sur un grand écran via la prise HDMI Et bien les pixels ne sont pas constantes Passons maintenant à la résolution Utilisée par la plupart des jeux contenus dans l'Astro City Mini La résolution de 320 par 224 pixels Commençons par l'écran LCD de la Mini Comme on l'a vu plus tôt Pour remplir l'écran tout en respectant le format 4 tiers Il faut que la résolution soit de 640 par 480 pixels Il suffit de multiplier par 2 La résolution horizontale d'origine de 320 pixels Pour obtenir 640 pixels Donc dans ce cas là Il n'y a pas de variation Dans la taille des lignes verticales Elles font toutes 2 pixels de large Pour les lignes horizontales La résolution en hauteur d'origine Est de 224 pixels Exactement comme pour le système 1 et 2 Donc c'est la même chose La taille des lignes horizontales Alterne 6 lignes de 2 pixels Pour une ligne de 3 pixels de hauteur Pour la sortie HDMI C'est la même chose Il suffit de multiplier la taille des lignes verticales par 3 Donc toutes les lignes verticales font 3 pixels de large La taille des lignes horizontales Comme pour le système 1 et 2 Alterne 3 lignes de 3 pixels Pour une ligne de 4 pixels de hauteur En gros pour 70% des jeux Il n'y a pas de problème pour le scrolling horizontal Et un léger effet d'ondulement pour le scrolling vertical Mais bon Shinobi, Altered Beast, Golden Axe, Shadow Dancer Eastwater, Thunder Force, AC Fantasy Zone, etc La plupart de ces jeux Scroll principalement à l'horizontale Donc c'est pas des matchs gênants Et pour les jeux système 32 Comme Radmobile, Arabian Fight Golden Axe, Death Adder, Revenge Dark Edge Et bien c'est des jeux qui jouent beaucoup Avec des zooms d'image Donc qui déforment de factions constantes La taille des pixels Du coup c'est pas très gênant Et c'est un peu le cas aussi pour Space Arrière Et pour les autres jeux qui n'ont pas de scroll Genre les puzzle games Comme Puyo Puyo Et bien c'est pas vraiment un souci Maintenant, comme d'habitude Il reste des exceptions Dont Sonic Boom Un jeu de shoot en TAT Donc en scrolling vertical Qui tourne sur système 16 Et la taille des lignes Alterne de façon constante A l'horizontale Ou la verticale Et du coup Les déformations sont constantes Et visibles Que ce soit en scrolling vertical Ou horizontal Et peu importe l'écran Que ce soit l'écran LCD de la Mini Ou via la prise HDMI Il y a deux autres jeux entaptés Qui sont Scramble Spirit Et Game Ground Le fameux jeu à disquettes Non non sérieux je déconne pas Pour le système 24 C'est qu'il y a une géniale idée D'utiliser des disquettes Et ça coûte moins cher Le problème c'est que pour la maintenance Et bien c'est pas génial Bref, ces deux jeux là Sont affichés Avec la résolution originale Sur l'écran de la Mini Il y a donc aucune déformation Et ils ont juste coupé Quelques pixels Principalement en bas de l'écran Mais bon Ça ne dérange pas vraiment Via la prise HDMI En revanche L'affichage alterne Des lignes De 1 à 2 pixels A l'horizontale Et à la verticale Et puis il reste Les deux autres jeux Du système 32 Qui sont Crackdown Et Bonanza Brothers Pour ces deux jeux Que ce soit sur l'écran LCD de la Mini Ou via une prise HDMI L'épaisseur des lignes verticales Et horizontales N'est pas régulière Pour Bonanza Brothers C'est pas très flagrant Car on a beaucoup d'aplats de couleurs Donc on se rend pas compte De la déformation des pixels A l'exception bien sûr Des endroits Où il y a plus de détails D'ailleurs je trouve que le style L'aspect graphique de ce jeu A bien vieilli Pour Crackdown C'est une autre affaire Car ce jeu utilise De petits sprites Ce qui fait que les ondulements Les déformations de pixels Sont un peu plus flagrantes Que ce soit en scrolling vertical Ou horizontal Mais là encore Ce n'est pas super dérangeant De plus si on zoom sur une capture d'image De l'Astro City en HDMI On peut voir Qu'il simule la variation des couleurs Un peu comme les prises vidéo analogiques Par exemple le signal RGB Et ces variations de couleurs Permette de nuancer Les effets d'ondulement Et de scintillement des pixels On finit ce comparatif de ratio Avec Virtua Fighter Qui est passé au format HD Avec une résolution Qui s'adapte en fonction De la taille de l'écran Et comme on a fait un format d'affichage Différent de la version originale Et bien c'est pas la peine Vraiment de se prendre la tête Et de regarder les pixels à la loupe Le jeu rend bien Que ce soit sur l'écran de la mini Ou via une prise HDMI J'ai fait des tests En comparant avec de vrais PCB Pour voir s'il y avait Des différences visuelles ou sonores Et même en mettant côte à côte Les images d'une PCB Et celle de l'Astro City Mini Et bien c'est pas évident De faire la différence à l'oeil Alors bien sûr Il y a des différences D'éclairage et un peu de couleur Par rapport aux signaux RGB Et HDMI Mais mis à part ça Je ne vois pas de différence flagrante Bon bien sûr Il y a des modifications Liées à la censure Par exemple dans Shinobi Avec les affiches De Marilyn Monroe Au début du stageux Ou les ninjas Qui ne sont plus Bleu et rouge Mais vert Pour éviter qu'il ressemble Trop à Spider-Man Au niveau du son On a vraiment aussi Des scénorités Qui sont très proches Alors avec ma carte JAMA J'ai un peu plus de basse Là encore C'est des histoires D'environnement Donc en fonction De la carte JAMA Etc Bien le son changera Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Par contre A la différence De la PC Engine Mini Ou de la Megarive Mini Où le son Est généralement En retard De quelques frames Et bien Avec l'Astro City Ce n'est pas le cas J'ai même au contraire Une à deux frames d'avance Par rapport au PCB Par exemple pour Shinobi Entre le moment Où le Shuriken apparaît A l'écran Et l'effet sonore Pour l'Astro City Mini Il faut 7 frames Alors qu'il en faut 8 Pour la PCB Donc honnêtement J'ai pas grand chose A reprocher A la qualité du son Mais qu'en est-il Du framerate Le fameux Nombre d'images Par seconde Un élément important Pour vérifier La qualité de l'émulation Et comme je vous l'ai déjà Expliqué Dans mes émissions Sur Megar Mini Et la PC Engine Mini J'ai développé un programme Me permettant De calculer le framerate J'ai comparé le framerate De Shinobi Et de Koton Avec de vrais PCB Et l'Astro City Mini Comme on peut le voir Les courbes sont vraiment Très proches Mais pas parfaitement identiques Ce qui fait que Sur plusieurs secondes En fonction des jeux Et bien L'Astro Mini City Va grappiller des frames Ou perdre des frames Par rapport au vrai PCB Exactement comme je l'avais démontré Avec la PC Engine Mini Une différence infime Qui n'aura pas vraiment D'influence sur le gameplay Mais bon là encore Il n'y a pas grand chose A dire là dessus Après j'ai remarqué Quelques baisses De framerate Pour Virtua Fighter Quand il y a des changements De caméra Après le KO Mais il n'y a rien de gênant Pour le gameplay En lui même Au niveau des phases de combat Allez il est temps De parler des inputs lag Donc les temps de réponse Entre le moment Où on appuie sur le bouton Et que cette réaction Apparaisse à l'écran Alors pour un souci De précision J'ai changé de technique De test En reliant l'Astro City Mini Et les cartes PCB A une carte de capture Capable de capturer Les deux flux vidéo Simultanément Cela permet d'enlever Le doute sur les temps de réponse En comparant les écrans Donc en appuyant simultanément Sur les boutons Des manettes Reliées à l'Astro Mini City Et à la PCB Il y a environ 4 frames de différence Entre la version originale Et l'Astro City Mini Donc voilà Le temps de réaction Et de 4 frames plus lent Pour l'Astro City Mini En filmant 120 FPS Et en appuyant directement Sur les boutons de la Mini J'ai pu constater Sur les différents jeux Que j'ai testé Que les temps de réponse Varient de 9 à 14 frames Par seconde Ce qui donne une moyenne D'environ 6 frames En 60 FPS En faisant les mêmes tests Avec la manette Il faut environ Une demi-frame de plus Donc il n'y a pratiquement Pas de différence Donc le stick de la Mini Et réagit Un tout petit peu plus vite Donc une demi-frame plus vite Que la manette Branchée via USB Alors à part avoir Un cerveau super boosté Je ne pense pas Qu'on fasse la différence J'ai aussi fait des tests De temps de réponse En comparant L'écran LCD De la Mini Et un écran branché En HDMI Et bien il n'y a Pratiquement pas de différence Après cela dépend Du temps de réponse De l'écran utilisé Alors honnêtement Je respirais des temps De réponse Encore un peu plus court Avec le stick De la Mini Donc le stick Directement sur la Mini Mais bon il faut croire Même si le stick Est directement branché Sur la Mini Et que les connectiques Sont différentes Au niveau software On doit avoir Un système de driver Proche de USB Et forcément On a un décalage L'USB Ça ne fait pas de miracle Mais bon On reste en dessous De 5 frames De décalage Par rapport au PCB original Et l'on dit Qu'en règle générale En dessous de 5 frames On ne ressent pas La différence Sauf si vous êtes Très sensible Ou très habitué A jouer à un jeu En particulier Personnellement Ça ne me choque pas Surtout qu'en plus Tu t'habitues Au bout d'un moment A force d'y jouer Tu ne sens plus Vraiment la différence Alors forcément Je n'ai pas passé Les 37 jeux Au crible Parce que sinon Je ne m'en sortirai pas Mais bon Généralement Quand tu Trouves les mêmes résultats 2-3 fois Tu te dis C'est peut-être La même chose Pour le reste Mais enfin bref J'espère que ça vous donne Une idée globale De la qualité De cette Astro City Mini Alors personnellement Le gros proche que j'ai C'est le fait De ne pas pouvoir choisir Des résolutions différentes Qui ne sont pas forcément En plein écran Mais qui respectent La taille Pour avoir des tailles Horizontales et verticales Constantes Et pour ne pas avoir Cet effet d'ondulement Il y a quand même Un grand nombre de jeux Qui n'ont pas vraiment De problème Surtout les jeux Qui scrollent A l'horizontale La qualité des skylines Je ne comprends pas Pourquoi ils ne sont pas Capables de faire Des skylines De bonne qualité Et puis le fait Qu'on n'ait pas Toutes les options Qu'on a normalement Sur une carte d'arcade Avec les switch Par exemple Permettant de choisir La difficulté Ou dans le cas de Shinobi De choisir la vitesse Des tirs des ennemis Donc tout ça C'est des petits détails Qu'on n'a pas Dans l'Astro City Mini Et c'est pas que Sega ne sont pas Conscients de ça Surtout qu'ils travaillent Beaucoup avec M2 Et que généralement Quand M2 Ils développent des jeux T'as énormément d'options Par exemple De la collection A l'Est On peut voir Que M2 Ils ont mis Un maximum d'options Et ils ont fait ça aussi Dans pas mal de jeux Qu'ils ont sortis Donc souvent Les Sega Edges Ou même les jeux Les collections Sega Qu'ils avaient sortis Sur 3DS T'as souvent Des petits menus Pour remplacer Les switch Donc je trouve ça Un peu dommage Ils auraient pu quand même Faire l'effort S'améliorer la qualité Du produit Mais bref On a quand même A faire un produit De qualité Que ce soit La coque La tête De la console La qualité Du stick intégré Et puis Les jeux On a 37 jeux Bon je vais dire 36 Parce que Dottori Kun Ils ne servent pas à grand chose Et puis Je ne parle même pas Des Columns Donc Columns Puyo Puyo Il y a beaucoup de versions Une version de chaque Ça irait Donc il y a quand même Une trentaine de jeux Qui sont vraiment pas mal Et beaucoup Beaucoup de classiques De Sega Que ce soit Les Wonder Boy Les Shinobi Les Golden Axe Des jeux Que quand moi J'étais petit Me faisaient baver Je vais rester Coincé devant Les bornes d'arcade A regarder Les grands jouets Et franchement Ça fait vraiment plaisir D'avoir Toute cette collection Comme ça Dans cette Astro City Mini Et pour l'instant Je m'éclate avec Je ne m'en lasse pas Voilà Donc je pense Que au niveau Qualité prix Dans l'ensemble C'est quand même Un bon produit Mais voilà Encore Une fois encore C'est pas parfait C'est vraiment dommage Qu'on n'ait pas plus d'options Sinon Qualité d'émulation Tout ça C'est chouette Franchement C'est un bon produit C'est pas parfait Voilà C'est pas parfait Mais c'est un très très bon produit Voilà J'espère que Cette petite émission Vous a plu Comme d'habitude Je compte sur vous Pour mettre un petit pouce Et puis pour vraiment Partager nos vidéos Une fois encore J'ai vraiment besoin de vous Pour qu'on se fasse connaître Parce que c'est vrai Qu'on fait Pas beaucoup de vues C'est toujours dire Est-ce que ça vaut le coup De continuer Est-ce que ça intéresse Vraiment les gens C'est vraiment quelque chose Que je me pose la question Parce que C'est quand même Énormément de travail Mais voilà Je suis passionné J'aime vous présenter Toutes ces consoles Et donc pour l'instant Je maintiens la cadence Mais c'est vrai Que j'aimerais faire des trucs Un peu plus Grand Voilà Mais vous ne stressez pas Vous ne stressez pas Il n'y a pas de problème Tant que vous regardez Les émissions Et que vous me faites savoir Que ça vous plait En mettant des commentaires C'est pour moi Ça me fait super plaisir Voilà Je vous fais de grosses bises Et je vous dis à très bientôt Sadeva Sanana Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501